Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ? » « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, qui est semblable au premier, est celui-ci. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, « Maître, tu as bien dit, selon la vérité, que Dieu est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. » « Aimer de tout son cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme et de toute ta force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Jésus, voyant que ce scribe avait répondu prudemment, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osait plus l'interroger. Le Seigneur révèle sa loi à Moïse. La loi amène l'ordre. La loi rétablit l'ordre dans un monde chaotique. Après la chute d'Adam et Ève, le monde était plongé dans le chaos. Il n'y avait plus de loi. Il y a même un passage dans les Écritures qui nous dit qu'à l'époque des juges, même avant l'époque des juges, les Israélites faisaient ce qu'ils voulaient. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de loi. Et c'est ce que vous constatez également. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus de loi. Chacun fait presque ce qu'il veut. Je suivais les informations tout à l'heure. Dans un pays, l'Amérique latine, un homme est devenu femme. Et une femme est devenue homme. Et la femme qui est devenue homme est tombée enceinte. Bien sûr. Donc, elle a subi une ablation de ma mère, tout ça. Mais elle avait gardé encore son uterus. Donc, vous voyez cet être-là, cette créature, c'est un homme. Donc, il tombe enceinte de la femme qui était un homme avant. C'est compliqué tout ça. Donc, vous voyez, mes amis, ils sont tous tordus aujourd'hui. Dans la plupart, ils sont tous malades. Donc, vous voyez, nous sommes dans un monde où, justement, il n'y a plus de loi. Ce qu'on appelle loi humaine, c'est plutôt le désordre, pratiquement. Parce que quand on nous dit qu'il y a le troisième genre, comme en Suède, on projecte des films pornographiques dans les écoles maternelles primaires. Et qu'on dit aux enfants de cet âge-là, justement, de 2, 3, 4, 5 ans, qu'ils ne sont ni femmes, ni hommes, ni garçons, ni filles. C'est à eux de choisir leur genre, leur sexe. Et qu'il n'y a plus de distinction par rapport aux toilettes, entre hommes et femmes, filles et garçons. C'est le bazar total. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. C'est seulement dans lesquelles nous sommes. Ce n'est pas étonnant si les gens ont un caractère, excusez-moi, des caractères aussi, des caractères à caractère, tout ça, irascible, caractère de cochon. Ce n'est pas étonnant, également, c'est dans nos églises aujourd'hui, et les pasteurs, je suis désolé, mais je vais parler. Je ne sais pas si c'est étonnant, mais il y a des pasteurs qui sont là, pasteurs partout, pasteurs évangélistes, qui sont dans l'adultère. Je suis désolé, je suis désolé, et on ne peut pas, il faut arrêter dans ce moment de prêcher, il faut arrêter de mentir aujourd'hui. Il faut arrêter. Une jeune femme, elle me voit, t'inquiète pas, je ne vais pas t'exposer, t'inquiète pas, mais je peux en parler pour que les gens sachent ce qui se passe dans votre pays. Je reçois la soeur avant le programme, je lui dis, toi tu couches avec un pasteur, elle dit non. À la fin du message, Dieu l'interpelle, elle pleure, elle dit, voilà, je couche avec un pasteur, et ça fait trois mois qu'on n'a pas couché ensemble. Donc vous voyez, c'est la cacophonie, et ça continue à prêcher, ça vous transmet quoi ? Quand vous écoutez ces pasteurs, ça vous transmet la mort. Voilà. Moi je ne sais pas, j'ai vu l'enfer cette fois, mes amis, l'enfer existe. On m'a dit qu'un pasteur ici, un pasteur a engrossé une femme alors qu'il a divorcé, il s'est remarié, il a engrossé encore une femme, et tout ça, les jeunes femmes, moi je vous dis, de la part du Seigneur, je vous dis de la part du Seigneur, vous ne pourrez pas dire que je n'avais pas parlé, beaucoup ici en Martinique, parmi les chrétiens, ils voient l'enfer. Il y a des pasteurs qui sont ici, pour eux là, il n'y a plus rien à faire. D'ailleurs, Dieu m'a, j'ai parlé à un pasteur, Dieu m'a dit qu'il va le tuer, il va le frapper, il va mourir. Elle n'a vissé, il va mourir, en fait. Parce qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Parce que pour beaucoup, il y a des pasteurs ici, il n'y a plus rien à faire. Il ne faut même plus prier pour eux. Ils sont tombés dans le piège de Hébreux 6. C'est-à-dire, il n'y a plus de, quand on pêche, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est-à-dire, c'est fini pour eux, ils ont blasphémé. Parce que quand un pasteur qui a la connaissance, qu'on veut dire depuis des années, qui a la parole dans son crâne, couche avec une femme autre que la sienne, et se permet d'aller prêcher, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Sa conscience est déjà morte. Et quand des chrétiens, qui se disent chrétiens, qui ont reçu la parole de Dieu, et qui savent qu'ils couchent avant le mariage qui ont un péché, qu'ils couchent ensemble, et ils viennent prier avec nous, c'est-à-dire que c'est pour ce genre-là, c'est comme s'il n'y a plus rien à faire. C'est grave. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la loi de Dieu. Ils n'ont pas faux la loi de Dieu. Ils combattent Dieu par leur comportement. Voilà. Quand on s'est converti dans les années 86, en 86, dans les années 80, 86 précisément, quand un pasteur tombait à la culte terre, toute l'assemblée qui le faisait à soi, il était sous discipline pendant plus de trois ans. Aujourd'hui, ça couche, ça vient, ça impose les mains, ça prophétie sur les frais. La mauvaise compagnie, les bonnes mœurs, et vous vous associez avec des impudibles parce que personne parmi vous ne peut dire la vérité à son astra, son prochain. Comme ça, vous vous couvrez, vous vous congratulez, vous vous encouragez dans le mal. Dieu me dit, Dieu en collègue, je n'avais pas prévu, je ne sais pas si ce n'est pas moi. Dieu va frapper les pasteurs. Je vous dis, d'ici là, Dieu, vous allez voir les pasteurs que vous connaissez, ils vont commencer à mourir d'un vaisselle, il y en a, ils vont mourir d'accès de voiture, tout ça. Vous allez commencer à les atterrer un à un parce que la colère de Dieu, Dieu son épée là, est sortie de son fourreau. Dieu va commencer à frapper les pasteurs ici. Vous allez voir ça, vous allez intégrer beaucoup les pasteurs ici. Allez dire à vos pasteurs, allez leur dire, Dieu va commencer à les enlever un à un. Un à un. Dieu a envoyé des anges, des anges guerriers sur l'île de la Martinique. Il veut dire de vous dire ça. À partir de maintenant, le jugement va commencer à tomber. Il y a des frères qui sont ici, vous êtes méchants avec vos femmes, vous êtes méchants avec vos maris, vous connaissez la parole de Dieu, vous narquez le Seigneur, le Seigneur va commencer à vous juger. Il y en a un, je te dis de la part du Seigneur, un, un, et qui fréquente l'assemblée, l'assemblée, la cellule, la cellule, la cellule. Il y en a un, Dieu me dit de te dire, tu as une femme métropolitaine, si tu continues, tu vas mourir dans la vécée, Dieu te dit, la vécée qui t'a frappée, tu t'a épargnée, si tu continues encore, il va t'enlever. Il va t'enlever, je te dis, il va t'enlever. Que tu nous crois ou pas, ce n'est pas mon problème. Dieu me dit que tu dis, toi tout le monde, il ne veut pas que je prononce ton nom, il va t'enlever. Il y en a un vécée qui arrive là. Notez bien, vous ne pouvez pas dire que le vrai, il ne nous a pas averti. Le premier vécée qui a vu, la maladie qui t'a frappée, Dieu t'a épargnée, l'accident de voiture, c'était un démon de mort. Satan réclame ton âme et c'est l'enfer qui est sous tes pieds. Il y a beaucoup d'anges qui ont encerré la Martinique, il y a des épées. Ils ont des épées. Il y en a ici, vous couchez à tes pasteurs, vous êtes là, il y a des femmes ici qui couchent tes pasteurs, qui se cachent, vous êtes devant Dieu, vous voulez que Dieu parle comme elle, vous voulez croire, vous narguez Dieu. Vous méprisez la loi de Dieu. Vous rigolez ? Ce n'est pas un jeu. Les âmes vont en faire. À cause de vous, vous ne prenez pas position, vous allez remplir tous ces bâtiments où les pasteurs font des sacrifices humains. Ils vont chez le Vodou en Haïti, ici et là. Ils prennent la sorcellerie ici à Martinique. Ils vont envoûter, ils vont construire les bâtiments en dessous. Ils posent, ils font des sacrifices, ils enterrent des animaux vivants. Ils versent du sang humain pour attirer les âmes. Ils s'accouchent avec des femmes. Voilà la cérémonie mystique. Ils ont fait alliance avec Satan, avec le Tiens. Ils ont enterré des têtes de boucles en dessous de vos bâtiments à l'Église. Vous comprenez pourquoi vos enfants, beaucoup de vos enfants sont de la drogue. Tout ça, il n'y a pas la conversion parce que Dieu frappe. Ça, c'est le jugement de Dieu. C'est ça, le jugement de Dieu. Vos enfants sont devenus rebelles. pendant des années, Dieu a interpellé la Martinique. Pendant des années, Dieu a interpellé je vous dis, nous a parlé de Sénéa en tramallant les terres qui va frapper Zéphétine. En tramallant les terres terrible, terrible. Beaucoup de sang, on a versé beaucoup de sang ici. on a versé beaucoup de sang ici. Le monde d'entier va me parler. Nous sommes en train de faire. Ma patience a atteint ses limites. Tu me serais bien. Vous méprisez ma parole. Vous méprisez ma loi. Vous allez voir ça. Le Seigneur a envoyé les prophètes que vous les avez méprisés. Vous aimez l'idolâtrie, vous aimez courir après les sangs pour avoir des prophéties. Vous connaissez la parole du Seigneur. Vous couchez dans les hôtels, vous allez coucher et aborder. Vous avez versé du sang et Dieu les a. Dieu dit mon âme pleure. Mon cœur saigne. Vous avez couché avec des maris d'entrui. Vous ne pensez pas qu'il ne pensez pas que vous ne croyez pas que mes yeux voient mon sang. Vous pensez vous cacher à mes yeux. Vous pensez vous cacher à mon esprit. Mon esprit, mon oeil, t'as vu, toi, mon oeil, t'as vu. La manière dont Dieu va juger les chrétiens ici à Martinique, ça va avoir de la crainte de Dieu. Je vous dis là. Il y en a qui vont commencer à se confesser à la télévision. La manière dont Dieu va poursuivre les vies ici dans la Mésarie. C'est la question terrible. Il faut une repentance nationale. Tout le monde doit se repenser. Dieu a été remplacé par le sexe. Dieu a été remplacé par l'argent. Dieu a été remplacé par le matuvu, par le matériel. Dieu a été remplacé et son esprit, vous l'avez chassé de vos églises. Vous savez que ce pasteur sont de l'adultère. Vous continuez à aller là-bas prier avec eux. Vous le savez. C'est le dernier avertissement, pasteur, master, master prudent. C'est le dernier avertissement du Seigneur pour toi. Le dernier. Le dernier. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas une dernière partie. C'est le dernier. C'est le dernier. Vous couchez avec des femmes dans vos bureaux. Vous ne pensez pas que Dieu vous voit. Vous ne pensez pas que Dieu vous entend. Ces jeunes femmes, il y en a qui sont repartisées du monde à cause de vous. Vous leur avez fait la cour. Elles sont blessées déçues du Seigneur. Les âmes pour lesquelles Dieu a percé son sang, vous vous venez, vous le détruisez, vous le tuez. à cause de vos appétits sexuels. Vous aimez le ministère plus que Dieu. Un avaissé arrive à ce monsieur qui a commencé à détruire les âmes qui couche à des jeunes femmes. A eux dire que Dieu l'a perdi. S'il ne se reprend pas là, Dieu va l'enlever. Il faut aller l'a perdi, il n'y a pas du Seigneur. Le Seigneur dit, les églises évangéliques, les églises indépendantes à Martinique ont fait honte, font honte à son nom. La honte. Vous avez transformé, transformé la maison de Dieu en une maison de trafic. en une maison de vente de vos livres. La mort. Et le Seigneur va juger. Il me dit de vous dire que le jugement va commencer. Il a déjà commencé dans sa maison. Beaucoup de nous ont jugé. Vous savez comment ils sont jugés ? Parce qu'ils ne peuvent plus se repentir. Il n'y a plus la conviction du péché. C'est l'esprit des garéments qui les a frappés. C'est le jugement de Dieu. Allez dire à ces chambres que vous connaissez qui sont en même publicité. Il y en a beaucoup ici. Dieu va commencer à les juger. Il y en a un Dieu qui me dit de vous dire qu'ils vont avoir les cancers de gorge. Tellement qu'ils vont être frappés par le Seigneur. Ils vont témoigner par eux comment Dieu les a jugés. Et après ce jugement, une nouvelle race va émerger. Une race d'hommes et de femmes qui n'ont aucun titre mais ils vont être des voix que Dieu va utiliser pour aller prophéter. pour aller proclamer la parole de Dieu qui a tout à l'aider. Il faut aller prêcher la parole. Les hommes et de femmes qui n'ont pas fléchi le genou devant Bâle. Les hommes et de femmes qui vont être persécutés comme Jean-Baptiste mais ils ont l'esprit de lit. Ce sont des solitaires. Ils ne sont pas dénominationnels. on voudra le faire taire mais ils ne se taireont jamais. On voudra le faire taire mais ils ne se taireont jamais. Jamais ! Laissez ces chats se lever. Laissez-les se lever. Ils ne se taireont jamais. Personne ne pourra les contrôler. Aucun parteur ne pourra les contrôler. auquel ma peau pour le Père les contrôler. Dieu les sortira des églises. Les sortira des solides de présence. Les sortira dans la rue pour les pieds de l'ombre. Les sortira de l'ombre. La gloire de Dieu nous accompagnera. La gluée de Dieu nous préservera. Personne de Dieu achènera le feu. Personne de la résolution. est-ce qu'il y a des compétences là ? Ils vont parler et Dieu va juger. Ils vont prier et Dieu va exercer. Ils vont presser et laisser les frères brissées. Ils vont aller leur voir. Oui, Dieu va juger. Oui, Dieu va les accompagner. Oui, Dieu va les utiliser. Oui, Dieu va les employer. Dieu va le prêter. Ce sont les hommes et les femmes qui ont âneux les douleurs de l'enfant de moi, qui pleurent, qui chémissent, parvient les mères et les églises, et les personnes décrivent de l'enfant de Dieu ! Une nouvelle génération arrive, une nouvelle génération, et Dieu se réserva, ici dans les Antilles, ici dans l'île. Les amoureux de Dieu, les patientés de Dieu, les roisettes, les intercesseurs, les centenaires, Dieu les a marqués comme ceux, Dieu les a mises à part, et ce soir Dieu te parle pour te dire que les songes que tu as reçus, c'est lui qui te les a tenus, les friches que tu as reçus, c'est lui qui te les a connaître, il te dit qu'on arrive, et leur génération arrive ! La génération finit, 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 finit ! Et les miracles les accompagneront Leurs paroles seront tellement puissantes Que les affaires que vos voix ne suivront pas Et les voies que vos salueront J'aimerais les accompagner Pour que leurs paroles soient écoutées Acceptées Merci l'esprit de chante Ce sont des échecs modernes Des michées modernes Des jérémies modernes Des pôles modernes Ils aiment la sainteté, la sanctification La crainte de Dieu Ils n'obéissent à aucune organisation C'est égustique Ils n'obéissent à aucun corps pactoral Ils servent le royaume céleste Ils servent le royaume céleste Et ils ont le bâton Ils vont aller sur le marché Dans la rue Pour gagner comme Jean-Baptiste Que les marchés arrivent Ils vont préparer le chômage du Seigneur Ils vont semer le chauffard Ils vont semer la trompette Enfin nouveau, Marie Au Père Et Pâques de cette nation Au Pâques Et le Pâques A tout Au Pâques Le Seigneur me dit de boutique Qu'il a rejeté la majorité du camp pastoral de la matinée Il les a disqualifiés depuis des années Dieu ne marche pas avec eux Ils sont possédés Ils sont cupides Ils sont assoiffés Assoiffés du sexe Ils ont les yeux pleins d'un terre Le cœur exerce la cupidité Ce sont des enfants Ce sont des enfants de malédiction Au Pâques Au Pâques C'est parti ! C'est parti ! Un jour à venir, le pasteur va se lever, monter sur les strates, le prêcher va tomber ou mourir. AVC, crise cardiaque. Il y a un an qui a déjà vu ces choses-là. Des fois, ça va ramener la crainte. On va atterrir un pasteur aujourd'hui, puis une semaine après on va prendre un autre pasteur qui est tombé. Tu vas le nettoyer. Nettoyer. C'est parti ! Le cœur du père cède, le cœur de Dieu pleure. parce que son troupeau est dispersé. Mon troupeau est dispersé. Mon troupeau est devenu la proie et l'eau. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive car ce qu'on peut connaître de Dieu leur a été manifesté. En effet, les perfections et les imbéciles du Seigneur se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans son ouvrage priant au lieu de Dieu et de leur pas glorifié comme Dieu. Ils ont préféré servir la créature au lieu du Créateur qui est béné éternellement et ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et c'est pour cela que Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Bien que connaissant le jugement de Dieu contre ceux qui font de telles choses non seulement qu'ils pratiquent le péché mais ils encouragent ceux qui le pratiquent. le Seigneur a choisi cette île pour être une plaque tournante d'un feu qui doit partir d'ici pour enflammer d'autres nations. et c'est pour cela qu'on va nettoyer en profondeur. Je vous dis une autre idée, nous on part demain mais vous allez voir l'accomplissement de ces choses, ça va aller très vite. C'est pour cela qu'il vous dit quittez ce tombeau, vous direz pour aller où ? Je ne vous dirai pas comment dans une autre assemblée pour aller vers le Seigneur car il a des ordres à vous donner car il a des ordres à vous donner. Les anciens qui sont ici, Dieu me disait de vous parler ceux qui l'ont connu à l'époque où le feu du réveil était là ce réveil que Dieu va susciter, ce feu je ne sais pas comment c'est par le nettoyer, le jugement va être très très grand mais Dieu commence d'avoir par jugé, par le nettoyer. Père Garde nos cœurs Un pasteur ne voulait pas se repentir Dieu l'a plusieurs fois verti Vous savez ce qui s'est passé ? Des asticots sortaient de son corps et il n'était pas encore mort Il est mort dans des souffrances atroces Deux autres pasteurs sont morts Vous savez comment ? Il y en a un qui dit à sa femme chérie je pars en mission Il prend sa valise comme si il partait en mission à l'avenir du Sud Alors qu'il allait voir sa maîtresse Pendant qu'il est couché enceinte Il a dit qu'il y a une crise et les morts sur le monde Il partait en enfer On ne se manque pas de Dieu On vous appréche un Dieu Un Dieu Un Dieu qui aime l'argent, le matériel Un Dieu qui veut vous rendre milliardaires Ce n'est pas le Dieu de la Bible Il a dit qu'il est saint Démissionnez de vos ensemblées On vous a confié des fonctions, des postes Là où Dieu n'est pas glorifié La sœur ne peut pas arrêter la bouche Je suis là, c'est un peu merci Prenez vos enfants Fuyez, c'est mieux Sauvez-vous 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 C'est un conseil Que ceux qui veulent se repartir par rapport à un péché Se lèvent Alors tu es dit L'honneur et l'honneur et l'honneur Je magnifie ton cœur Je magnifie ton cœur La repartance n'est pas donnée à tout le monde Seulement aux enfants de Dieu Que ceux qui veulent se repartir par rapport à un péché Je magnifie ton cœur Je magnifie ton cœur Que les chaînes soient brisés Dans l'âge de tes enfants Que l'âge puissant de la maladie Du péché Soit renversé ce soir Maintenant Quitte ce corps Démont Sans de l'âge Retronde chez le Christ Quitte ce corps Quitte ce corps Votre nom de l'écheu Quitte ce corps L'esprit des eaux Somme Votre nom de l'écheu Toi qui amènes ces pensées impures Dans la vie de mon frère, de ma sœur Somme L'écheu C'est parti. Quand Dieu te saisit comme ça, là, ça fait trembler. C'est des choses que certains, si on avait reçu, certains ont reçu et ils n'ont pas forcément, maintenant ils ont reçu des choses à la parole du Seigneur mais ils n'ont pas le courage pour le dire. Maintenant, il faut commencer à parler. Que personne ne fasse taire. Dites les choses. Si tu te taies, Dieu va te secouer. Nous sommes venus dire à toutes les personnes qui ont la paix de la parole du Seigneur, parlez. Le Seigneur délie vos muselières, il brise vos muselières. La pression que tu subis, c'est pour que tu te taies. Dieu parle à quelqu'un. Parle ! Le souffle qu'il a mis en toi, c'est pour que tu parles. Qu'on te lapide, qu'on te traite de tout le monde. Que tu sois seul. Il faut parler. Voyez, il y a encore ce fleuve là qui vient. Regarde le fleuve. Regarde le fleuve. Le fleuve de vie. Voyez. Je ne sais pas si ce soir là, Dieu veut... Dieu veut... Il veut parler. Il veut renouveler. Il veut aimer. Il veut encourager un prophète. N'aie pas peur de parler de ma part. Je t'ai donné le discernement. Je t'ai donné les yeux de l'esprit pour voir. Les horaires que tu es pour entendre. Fils. Fils. Tu as parlé. Comme Michel, tu as parlé. Ceux qui parlent de la part du Seigneur ne sont pas dans l'assemblée, dans la grande assemblée. Ils sont mis à part. Ils sont seuls. Ils sont solidaires. 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 Tu ne vas pas ouvrir les chorés là, parce que tu n'as pas fini la mission. Mais crains Dieu et parle. Crains Dieu. Crains Dieu. Et parle. Oui. Parle. 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 Ce soir, Dieu me dit de vous dire C'est la convocation des aigles Dieu convoque Ces colombes, convoque ces messagers Ces messagers Et Dieu veut l'avoir de ce soir Il veut les libérer de la peur Il veut les libérer de la peur Tu dois prêcher la sanctification Tu dois prêcher la graine de Dieu Tu dois prêcher la graine de Dieu Ma fille, je te serai là-bas Tu dois être prêcher la compréhension Je veux que tu me sanctifie ce soir Je veux que tu viennes à moi A moi, à moi, à moi, à moi, seul Naisse pas moi que je suis ton berger Naisse pas moi que je suis ton père Souviens-toi à tout, je te sentis Souviens-toi à tout, je te sentis Souviens-toi à tout, je te sentis Comment tu m'aimais, comment tu priais Et comment tu veux craigner Et depuis que tu veux partir de l'église Tu as arrêté de parler de prier Mais ce soir, je te sentis prêche Je te dis, je viens te réveiller ce soir Tu vas retrouver ton bonheur amour Tu vas retrouver ton bonheur amour Tu dois parler On va te chasser, on va te lapider On va te laisser plus fin aussi Mais tu veux parler Oh my God Oh my God Vos assemblées sont dans une cimetière de tombe, de tombes, et je viens libérer Dieu dit Lazare, Lazare qui était mort, Dieu vient me sortir de la tombe, et Dieu dit déliez, déliez, c'est ça que c'est pas, et laissez-les aller, laissez-les aller, laissez-les aller, laissez-les aller, j'ai tué Seigneur, j'ouvre une grande porte devant moi, que personne ne peut fermer, les portes de prison s'entendent, et tiens dit, libérons vos peuples, libérons vos peuples, Sortez, sortez, sortez du camp, pour aller dans du ciel, sortez de la prison, sortez de la prison, Et venez à Dieu, Dieu dit, venez, venez à moi, Dieu dit, il va te séparer, il va te séparer d'un homme des chrétiens, Il va te séparer d'un homme des chrétiens, il va te séparer d'un homme des chrétiens, il va te séparer ! L'épée de l'esprit est arrivée, c'est le temps de la séparation, pourquoi ? Pour une œuvre incédente, pour une œuvre puissante ! Tu voulais que Dieu te visite, ce soir Dieu est descendu, le Seigneur vient parler à son peuple, Dieu ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas n'importe comment, Dieu parle à son peuple ! On vous a plus aimé dans les assemblées, on vous a dit, taisez-vous, asseyez-vous et écoutez, ça fait 10 ans que vous êtes assis, 15 ans que vous n'avez pas parlé, ça fait 20 ans, 30 ans que vous n'avez pas parlé, Et Dieu dit, c'est fini ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, le feu qu'il a mis en toi, le feu qui est allumé, le feu qui est allumé, va te pousser à te sanctifier, te pousser à gémir, à prier, à gémir pour la martinique, à prier, à prier pour les nations, priez pour nous, les autres volontés, priez pour ! Tu iras pouvoir les personnes qui prient pour tes enfants, ce ne sont pas les œuvres qui leur prient pour tes enfants, mais c'est d'abord toi, c'est d'abord toi, 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 toi ! Pourquoi ? Parce que tu es prêtre, parce que tu es prêtre, parce que tu es prêtre, parce que tu es un sacrificateur, parce que tu es en test de son ! Fini le roi, finis le roi, c'est un fou de prier pour vos familles ! L'accent du rôle est libre et donne à tout le monde ! Fais finis, salut ! Ce soir mon peuple, je viens te visiter, je viens te parler, ce soir je viens te nettoyer, je veux rétablir la lune de mon corps, rétablir la crainte de mon corps, dans ton corps ! Pendant les années tu as servi ton pasteur, tu ne m'as pas servi pendant les années, tu m'as servi hier, comme c'était converti, mais pendant les années tu as servi un homme, tu as servi dans l'église et dans mon royaume, tu vas te repartir véritablement, mais aujourd'hui tu vas servir mon royaume, aujourd'hui, aujourd'hui je... Fini ! Fini ! Tu as perdu assez de temps, tu vas racheter le temps, car les choses sont mauvais, c'est fini, 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 fini ! Pendant les années tu as cherché à plaire aux hommes à ton pasteur pour avoir un poste, pendant les années tu as été dans l'orgueil parce que tu avais une fonction dans cette assemblée, et aujourd'hui je veux te briser, je veux te façonner, je veux te donner la forme que je veux, je veux changer ton caractère, je veux changer ta nature, je veux briser ton caractère, afin que tu sois doux, que tu sois dans l'amour, que tu sois dans la sainteté, car j'ai une mission pour toi ! J'ai une mission pour toi ! J'ai une mission pour toi ! J'ai une mission pour toi, au Heter told, j'ai une mission pour toi ! You know ! La puissance, la présence dans ma vie La puissance, la présence dans ma vie La puissance, la présence dans ma vie Dieu a ses yeux sur cette nation Vous savez pourquoi ? Les fratmaçons, les satanistes ont fait des réunions Pour que cette nation, cette île soit une plaque tournante De la haute sorcellerie Il y a eu une lutte dans le monde spirituel depuis quelques temps Satan veut prendre cette nation et Dieu veut l'apprendre aussi c'est pour ça que le Seigneur nous parle comme ça ce soir oh oui oh oui oh oui tu es marié ? tu as gagné avec toi ? tu es une femme avec toi ? beaucoup gens aiment ? non ? pour recevoir la sanctuation parce qu'il y a une étoile le Seigneur t'appelle d'entendre la sanctuation c'est important il faut sortir de là il vous dira comment il vous dira comment il vous dira comment sortir de là sortir de là Dieu nettoie nettoie les jambes de là fin et une femme ici quelqu'un ici a fait un avortement le Seigneur t'appelle la repentance véritablement il faut une vraie repentance pour que Dieu connaît la loi de Dieu waouh Sous-titrage ST' 501